Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical sont finalement parvevus à un accord. La signature du protocole d'accord entre les parties prenantes est intervenue tard, au petit matin de ce mercredi 15 novembre 2023, dans les environs de deux heures, au ministère de l'Administration du Territoire, à Conakry, a-t-on constaté sur place ? Juste après cette signature, le porte-parole du mouvement syndical guinéen, Aziz Kader Kamara a exprimé sa satisfaction et qualifié le 15 novembre 2023 de date historique dans l'avis du mouvement syndical guinéen. Avant d'annoncer dans la foulée la suspension du préavis de grève illimitée qu'il avait lancée, il a tenu à remercier vivement les représentants du gouvernement et ceux du patronat. Pour sa part, le représentant du patronat unifié, Ansouman Guitercab, a s'est dit très satisfait du déroulement des négociations tripartites dans le respect réciproque. D'après lui, le mouvement syndical a fait preuve de responsabilité. Quant au ministre du budget, Dr Lancinet-Condé, il a indiqué que c'est la Guinée qui a gagné. Au-delà des questions individuelles, il faut voir l'intérêt du pays. Nous allons veiller à l'application effective du contenu de ce présent protocole d'accord, a-t-il promis. Dans son allocution de circonstances, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yonbounod a invité les trois entités à travailler, main dans la main, pour la mise-œuvre du protocole d'accord dans le délai imparti. Prenant la parole, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a affirmé que le gouvernement de la transition a fourni beaucoup d'efforts. Il a énuméré, entre autres, l'amélioration des bourses d'entretien des étudiants, la nomination des cadres sur la base des compétences, la réalisation des infrastructures routières, l'engagement des jeunes à la fonction publique. Toutefois, le ministre Maury Condé a reconnu que des défis qui restent à relever sont immenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada